Dans la famille royale britannique, la reine Elisabeth II et son époux le prince Philippe sont les parents de quatre enfants, le prince Charles, la princesse Anne, le prince Enedreau et enfin le prince Edward. Comme le veut la tradition, si est-il le prince aîné, donc le prince Charles, qui se doit d'hériter du trône britannique, comme futur prince de Galles. De leur côté, le prince Charles est duc de Cornouaille, le prince Enedreau est duc d'York et le prince Edward est comte de Wessex. Seulement dans un documentaire, on apprend que le prince Edward pourrait hériter du titre de duc d'Edimbourg de son père. La révélation a été faite dans le dernier numéro de Secrets d'Histoire, intitulé Le Prince Philippe, au service de sa Majesté, et diffusé lundi 10 février sur France 3. Dans ce nouveau numéro, Stéphane Bern est revenu sur la vie du prince Philippe, duc d'Edimbourg. Pendant ses années de jeune papa, l'époux de la reine Elisabeth II était proche de ses quatre enfants, mais certains plus que d'autres. Ainsi, on apprend que très vite, le prince Philippe a tenu à endurcir son plus grand garçon. Le comte de Wessex bientôt duc d'Edimbourg, il attend de son aîné, bien plus que de son deuxième fils, Endrew. Endrew avec qui Philippe ne développe pas une proximité aussi grande qu'avec ses autres enfants, apprend-on dans le documentaire. Avec sa fille la princesse Anne, le prince Philippe a une relation assez fusionnelle. Tout d'abord parce qu'elle est sa fille unique, mais aussi parce que la jeune princesse a, sur beaucoup d'aspects, le même caractère que son père, comme l'a expliqué la journaliste Isabelle River. Le prince Philippe a aussi une relation très proche et très complice avec le plus jeune de ses enfants, le prince Edward qu'il voit très souvent et qui, dit-on, héritera probablement un jour de son titre de duc d'Edimbourg, a ajouté la spécialiste. Pour la petite histoire, le prince Edward avait décidé de refuser le titre de duc comme ses frères, et de prendre celui de comte, comte de Wessex. Un titre que lui avait offert sa mère la reine Elisabeth II comme cadeau de mariage, en 1999. Générique Sous-titres par Jérémy Diaz